La Bible en un an, la quatrième journée, le livre de la Genèse, le chapitre 7, verset 24, au chapitre 10, verset 30 de le livre des Psalms, chapitre 4, verset 1 à 9, le livre des Proverbes, chapitre 1, le verset 20 à 31, l'Évangile de Marc, le chapitre 3, verset 7 à 30. Le livre de la Genèse, chapitre 7 La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours Le livre de la Genèse, chapitre 8 Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre, et l'eau se calma. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. L'eau se retira peu à peu de dessus la terre, si bien qu'elle baissa au bout de 150 jours. Le dix-septième jour du septième mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arrara. L'eau baissa progressivement jusqu'au dixième mois. Le premier jour du dixième mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, et celui-ci sortit, faisant des allers et retours, jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre, mais celle-ci ne trouva aucun endroit où se poser. Elle revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toutes les surfaces de la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer vers lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours, puis il lâcha de nouveau la colombe, hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore sept autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus vers lui. L'an 601, le premier jour du premier mois, l'eau avait séché sur la terre. Noé retira le toit de l'arche. Il regarda et constata que la surface du sol avait séché. Le vingt-septième jour du deuxième mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé, «Sors de l'arche avec ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se reproduisent, et deviennent nombreux sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tous ceux qui se déplacent sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé construisit un hôtel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux pures, et offrit des holocaustes sur l'hôtel. L'Éternel perçut une odeur agréable, et se dit en lui-même, « Je ne mordirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les sommeils et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Le livre de la Genèse, chapitre 9 Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol, et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. » J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouve sur la terre. Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. » Les fils de Noé qui sortirent de l'Arche étaient saines, Cam et Japhète. Cam fut le père de Canaan. Voilà quels sont les trois fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cam, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sam et Japhète prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuber son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit, « Maudit soit Canaan ! Qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères ! » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sème, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japhète, qu'il habite dans les tentes de Sème, et que Canaan soit son esclave. » Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans, puis il mourut. Le Livre de la Genèse, chapitre 10 Voici la lignée des fils de Noé, Sème, Cam et Japhète. Ils eurent des fils après le déluge. Les fils de Japhète furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshach et Tirasse. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarmah. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Ketim et Dodanim. Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations, réparties par territoires d'après leur langue, groupées par clans dans leur nation. Les fils de Cam, Mepur, Kuch, Mithraïm, Put et Canaan. Les fils de Kuch, Saba, Avila, Sabta, Rahema et Saptoka. Les fils de Rahema, Séba et Dedan. Kuch eut aussi pour fils Némorod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi, l'on dit, comme Némorod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Eurek, Akkad et Kalnée, dans le pays de Chinear. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Nénive, Rerobot, Ir, Kalach et Ressène, entre Nénive et Kalach, la grande ville. Mithraïm eut pour descendant les Ludim, les Anamim, les Lehabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kasluim, dont sont issus les Philistins, et les Kaphtorim. Kanaan eut pour descendant Sidon, son fils aîné, et Heth, ainsi que les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arbadiens, les Thumariens, les Amatiens. Ensuite, les clans des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens allait de Sidon, du côté de Gérard, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm, jusqu'à Lécha. Voilà quels sont les fils de Cam, groupés par clans et par langue, dans leur territoire et leur nation. Le frère aîné de Japheth, Sème, eut aussi des fils. Il fut l'ancêtre de tous les descendants d'Ébère. Les fils de Sème furent Élem, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Ut, Ul, Géter et Mâche. Arpachad eut pour fils Chélash et Chélash eut Héber. Héber eut deux fils. Le nom de l'homme était Pélègue, parce que c'est à son époque que la terre fut partagée et celui de son frère était Joktan. Joktan eut pour fils Almodad, Chélèf, Atzarmavet, Gérash, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Séba, Ofir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent les fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Méchah jusqu'à ce phare, la montagne de l'Est. Voilà quels sont les fils de Sème, groupés par clan et par langue dans leur territoire et leur nation. Tels sont les clans des fils de Noé, en fonction de leur lignée avec leur nation. C'est d'eux que sont issus les nations qui se sont dispersées sur la terre après le déluge. Le livre des psaumes, chapitre 4 Au chef de cœur avec instrument à corde, psaume de David Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mise au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Vous, les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur et rechercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit et faites silence. Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur? » Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il n'en éprouve quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seule, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Le livre des Proverbes, chapitre 1 La sagesse crie dans les rues, elle parle tout haut sur les places, elle appelle à l'entrée des endroits bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. « Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimeriez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie? Et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me manquerai quand la terreur fondra sur vous, quand la terreur fondra sur vous comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'éternel, parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont méprisé tous mes reproches. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et ils se ressasiront de leurs propres conseils. Évangile de Marc, chapitre 3 Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyre et de Sidon. Cette foule vint à lui, car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être écrasé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le fils de Dieu! » Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Il en établit douze auxquelles il donna le nom d'apôtre pour qu'il soit avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les douze qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auxquels il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre », André, Philippe, Barthélémy, Mathieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddeï, Simon le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui trahit Jésus. Ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a en lui Belzébule. C'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de paraboles « Comment Satan peut-il chasser Satan ? » « Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. » « Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister. » « C'en est fini de lui. » « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement, il pillera sa maison. » « Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. » Jésus parla de cette manière parce qu'il disait « Il a un esprit impur. » Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada